Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue du Soudan du Sud, Salvakir, envisagent stabiliser les villes frontières entre leurs deux pays. Cette initiative est le fruit de la rencontre tenue entre les deux personnalités le 8 mai 2022 à Djouba, au Soudan du Sud. Pour les deux autorités, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre eux, d'autant plus qu'ils partagent une longue frontière de près des 650 kilomètres. En République du Congo, la date des élections législatives et locales est fixée pour le 10 juillet 2022. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 5 mai 2022. Le principal parti du pays, le parti congolais du travail, qui compte 91 députés sur 151, qui constitue l'Assemblée nationale, veut gagner davantage des sièges parlementaires. Le parti au pouvoir et certains partis d'opposition ont accepté de participer à ces élections, tandis qu'une partie de l'opposition envisage de les boycotter. Pour ces derniers, la crainte est plus portée vers l'administration électorale qui pourrait manquer de transparence lors de ces élections. Le Cameroun a exporté vers le marché international une cargaison de 18 247 tonnes de bananes en avril 2022, selon les données compilées par l'Association bananière du Cameroun. Ce taux d'exportation de bananes se situe légèrement en baisse de 4 357 tonnes, soit 19,27% de moins que les sorties de bananes réalisées au mois de mars, où 22 604 tonnes ont été exportées. Ces contre-performances, selon des observateurs, se justifient par la situation sécuritaire que rencontrent encore certaines régions, notamment au nord-ouest et au sud-ouest du pays où les bananes sont généralement exportées à fort taux. Le Gabon projette de produire localement plus de 50% de sa consommation alimentaire nationale. Pour y arriver, le pays a opté pour un projet de création de cinq zones agricoles à forte productivité dans trois provinces du pays. Un projet qui a d'ailleurs déjà bénéficié de 600 parcelles de terre pour sa réalisation. Ces agropoles devraient permettre la diversification de l'économie nationale, mais également encourager les jeunes à s'investir dans l'agriculture. L'objectif de ces zones, selon les autorités, est de moderniser l'agriculture nationale et de favoriser la création d'un système permettant de nourrir la population gabonaise à grande échelle. Le Fonds monétaire international met la République centrafricaine en garde contre sa décision d'adopter le bitcoin comme monnaie légale. D'après le FMI, donner un cours légal au bitcoin est dangereux et présente une série de défis pour le pays et la région. Rappelons que le président Faustin-Archange Doidera a promulgué le 27 avril 2022 un projet de loi visant à établir un cadre réglementaire légal pour les crypto-monnaies tout en donnant cours légal au bitcoin avec la monnaie du pays.